ok alors c'est parti alors déjà je me présente je suis Mathieu Hachenbach enseignant de SVT et d'enseignement scientifique maintenant j'enseigne dans cet établissement jusqu'à l'année dernière j'étais à plein temps et depuis cette année je suis en service partagé donc je suis à mi-temps ici et à mi-temps à l'INSPE de Paris pour les master MEF M1 et M2 SVT principalement et je suis également formateur du groupe lycée de l'académie de Paris et ça fait quelques années qu'on m'a demandé de travailler sur la climatologie dans les nouveaux programmes et notamment la place des modèles numériques donc j'en suis pas à ma première formation sur ça sur la partie simclimat je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs types d'enseignants et inspecteurs sur la partie du modèle qu'on fera l'après-midi je l'ai déjà fait une fois dans l'académie de Besançon mais ce sera donc la deuxième fois qu'on le fait normalement il y avait bonjour 15 participants donc j'accueille les deux arrivants sur les ordinateurs s'il en reste sinon vous pouvez vous mettre à deux sur une table il reste trois postes encore pour ouvrir une session c'est la première lettre du prénom et le nom de famille tout en minuscules et tout attaché si votre nom il y a un tiret il faut mettre le tiret et le mot de passe c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 et j'ai partagé je vous envoie un mail ce matin avec un lien vers un dossier partagé dossier dans lequel je vais déposer des choses au fur et à mesure de la journée et pour l'instant la seule chose qu'il y a dans le dossier c'est ce document là si certains ont envie de prendre des notes et les partager à tous et d'autres de rajouter au fur et à mesure enfin de faire un document collaboratif qui permettrait d'avoir un compte rendu de la formation pour ceux qui veulent et qu'on pourrait partager à tous voilà si vous êtes volontaires pour participer à ça c'est très bien et si vous n'avez pas du tout envie c'est pas un problème et j'enregistre tout ce que je dis et j'essaierai de faire une vidéo mais c'est pas sûr que j'ai le temps alors je reviens à ma petite introduction donc la présentation de la journée je voulais envoyer par courriel donc ça c'est ce matin en fait vous vous êtes inscrits à une formation qui regroupe 3 3 blocs de trois heures le premier bloc de trois heures c'est ce qu'on fait ce matin c'est sûr et c'est sur les modèles climatiques le deuxième bloc de trois heures c'est ce qu'on fait cet après midi c'est sur la construction de modèles avec et du modèle et hardy venberg et le dernier bloc de trois heures en fait c'est trois heures qui concerne un accompagnement à distance pour tous ceux qui voudront mettre en place des activités qui reprennent ce qu'on a vu aujourd'hui je me rends disponible pendant l'année pour échanger avec vous à distance et c'est ça qui est comptabilisé trois heures dans le bloc formation mais il n'y aura pas une nouvelle formation de trois heures à un autre moment dans l'année et donc c'est pour tous ceux qui auront envie d'un soutien technique ou pédagogique sur les modèles si vous souhaitez mettre en place des choses suite à cette formation je continue de vous accompagner à distance après la formation donc on va commencer tout de suite avec les modèles et les modèles climatiques en particulier alors déjà le mot modèle il est utilisé beaucoup et il est utilisé dans plusieurs contextes par exemple si on demande à un physicien qu'est ce qu'un modèle souvent pour lui le modèle ça va être là une théorie en fait c'est ce que nous on a l'habitude d'appeler une théorie mais par exemple pour le physicien on pense au modèle de l'atome c'est ni un modèle analogique bonjour c'est ni un modèle analogique ni un modèle numérique c'est un modèle théorique c'est une représentation de tout ce qu'on sait de l'atome et en gros c'est la théorie on pourrait dire que bonjour je vais reprendre il y a la feuille d'émargement qu'il faudra faire tourner donc je reprends donc là ça a à peine commencé vous inquiétez pas et puis il n'y a aucun problème pour pour le petit retard c'est normal oui moi moi j'ai crevé ce matin donc on peut tous avoir des complications donc le mot modèle en fait il est utilisé dans plein de contextes et j'étais en train de dire que par exemple pour un physicien souvent quand on pense à modèle on pense à une théorie donc par exemple le modèle de l'atome c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui de l'atome évidemment on connaît pas la réalité parfaitement mais la science évolue et on connaît de mieux en mieux les choses et donc on s'approche de plus en plus de la réalité mais c'est un but inatteignable la réalité on s'en rapproche à chaque fois en améliorant les connaissances et en connaissant de mieux en mieux et on améliore un modèle et ce modèle de l'atome c'est donc une représentation de la réalité et elle est nécessairement simplifiée puisque la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on sait de l'atome aujourd'hui donc pour le physicien le mot modèle souvent il va il va il va rimer avec le mot théorie et on pourrait dire de la même façon que la théorie de l'évolution c'est un modèle c'est une représentation d'une réalité qui vise à comprendre au mieux comment fonctionne l'évolution le modèle de hardy-venberg c'est également une représentation simplifiée de la réalité quand on dit simplifié ça veut pas dire adapté pour les enfants par exemple ça veut juste dire que on n'a pas la prétention quand on est scientifique de décrire la réalité telle qu'elle est réellement mais de s'en approcher au mieux en permanence et c'est ça la science donc le mot modèle déjà c'est c'est ça et on va voir que dans les différents exemples de modèle ce qu'elles ce qu'ils ont tous en commun c'est d'être une représentation simplifiée de la réalité donc déjà un modèle ça peut être synonyme de théorie donc état des lieux sur les connaissances qu'on a de quelque chose d'un objet après nous souvent svt de par les travaux pratiques qu'on peut faire les manipulations souvent on utilise le mot modèle pour parler de modèle analogique ou de modèle numérique par exemple la circulation thermo haline quand on va la représenter avec des fluides colorés chauds froid et faire passer dans des différents tuyaux on essaye de représenter la réalité pour manipuler éventuellement pour réaliser une expérience une démarche expérimentale et là on utilise un modèle parce que ce qu'on a représenté là de façon analogique permet de tester des choses qui sont censées représenter la réalité pour mieux comprendre la réalité donc dans ce dans cette diapositive ce qu'on peut voir c'est que le modèle permet donc de décrire comprendre et prévoir le réel on verra pour pour le mot prévoir que la climatologie et la météorologie se prêtent très bien à cette définition et c'est quelque chose qui est construit par les scientifiques ou par les enseignants nécessairement partiels parce que la réalité est trop complexe et forcément provisoire parce que la science évolue et que le modèle s'améliore pour être le plus possible représentatif de la réalité et de l'état des connaissances qu'on a à un instant t donc si je reprends ce que j'ai dit donc le modèle explicatif c'est le modèle de l'atome ou le modèle prême qui représente ce que l'on sait de la structure interne de la terre c'est un modèle c'est une représentation de la réalité qui fait état des lieux des connaissances qu'on a de la structure interne de la terre mais nous on va parler ici des modèles numériques mais il y a aussi des modèles analogiques ici par exemple quand on utilise un laser dans des cristallisoirs pour représenter la propagation des ondes dans des matériaux on est en train de modéliser la réalité avec comme objectif d'expliquer d'expliquer des phénomènes et la même chose avec les modèles numériques et on va on va en parler plus en détail mais ces modèles numériques et on verra avec les exemples des modèles de climat c'est de la représentation de ce que l'on sait du fonctionnement d'un phénomène d'un système nous ici ça va être les systèmes climatiques et donc forcément dedans il ya les équations les paramètres qui sont censés représenter tout ce qu'on sait de du climat du système climatique et de ses interactions ici pour vous montrer que en svt on utilise tout le temps des modèles donc déjà je sais pas si on fait un schéma fonctionnel de la boucle de régulation de la glycémie c'est un modèle en soi c'est pas la réalité dans notre corps on n'a pas des boîtes et des flèches mais ces boîtes et ces flèches explique comment la glycémie est maintenue constante c'est un modèle qui a pour fonction d'expliquer c'est pas sur ce schéma qu'on va faire en schéma bilan par exemple à la fin d'un chapitre qu'on pourra tester des hypothèses faire des expériences là le but du modèle est d'expliquer un phénomène nous aux élèves pour simplifier la réalité mais pour la décrire au mieux donc ce schéma de la glycémie il peut être fait à la main il sera analogique mais il peut aussi être fait numériquement ça peut être une animation on est dans le modèle mais là on n'est que dans l'explication par exemple si on utilise un logiciel où on va juste appuyer sur un bouton et ça va nous montrer comment la glycémie est régulée l'élève n'interagit pas vraiment ne va pas tester des hypothèses en cliquant sur ce bouton play il va juste voir le phénomène c'est une animation c'est pas un logiciel qui va permettre d'expérimenter c'est pas un logiciel qui va permettre de modéliser c'est juste un logiciel qui sert à visualiser tout comme pourrait l'être un document papier dans un manuel c'est juste plus interactif, plus joli peut-être plus original par rapport à d'autres habitudes mais en tout cas on ne dépasse pas l'animation lorsqu'on utilise ce type de logiciel là et c'est quelque chose d'important à mes yeux c'est de voir que les logiciels qu'on utilise en svt ils n'ont pas tous la même fonction certains ne sont là que pour illustrer et au final que pour remplacer des documents qui auraient pu être des documents papiers d'autres sont là pour tester des hypothèses pour réaliser des expériences et d'autres sont là pour construire un modèle et aujourd'hui on va utiliser différents logiciels simclimat dans la matinée et du modèle dans l'après-midi simclimat l'objectif comme je le précisais dans la diapo et dans le mail que je vous avais envoyé quand on utilise simclimat l'élève ne construit pas le modèle le modèle est préexistant à l'intérieur du logiciel mais il exploite le modèle donc là au final c'est une démarche scientifique qui exploite une modélisation mais on ne peut pas dire lorsque l'élève utilise simclimat ou un logiciel de ce type que l'élève est en train de modéliser il ne construit pas le modèle mais il exploite un modèle en revanche cet après-midi lorsqu'on va utiliser et du modèle le but des du modèle c'est qu'on part d'une page blanche et on construit un modèle donc c'est deux choses différentes c'est modéliser l'élève construit le modèle en l'occurrence si le modèle existe déjà mais qu'on le manipule on parlera de simulé de simulation alors après souvent on confond les termes mais en vrai modéliser on construit le modèle simulé on exploite un modèle donc si je continue simclimat donc ici on est encore dans le cas d'une représentation simplifiée de la réalité ça représente le système climatique et je rentrerai plus en détail ici on est dans le cas d'un logiciel donc du numérique et là ça va pas être qu'explicatif ça va permettre d'avoir une démarche scientifique une démarche d'investigation c'est ce qu'on essaiera de faire dans la matinée et donc on avoir une démarche expérimentale c'est pas parce qu'on manipule pas des choses réelles et concrètes qu'on ne peut pas avoir une démarche expérimentale ensuite et du modèle encore une fois le but ça va être de représenter la réalité c'est encore une fois ce sera numérique et là aussi on peut avoir une démarche scientifique une démarche d'investigation voire une démarche expérimentale et donc l'exemple que je donnais des modèles analogiques avec les courants océanique là aussi on peut mener une démarche scientifique ou une démarche expérimentale donc encore une fois bien différencier les animations des autres types de modèles utilisés où là on peut avoir une démarche d'investigation mais avec une animation qui est déjà en fait qui contient déjà toutes les informations ça va surtout permettre d'illustrer quelque chose après on peut réussir à trouver des démarches d'investigation avec des animations mais en tout cas c'est pas c'est pas la fonction initiale de ces de ces modèles est-ce que jusqu'à présent vous avez des réactions je parle beaucoup j'espère que je parle pas trop vite ok alors on va tout de suite rentrer dans les modèles climatiques et avant tout je voulais revenir sur la distinction entre météo et climat que vous connaissez mais qui me permettent d'introduire la notion de modèle donc la météorologie c'est l'étude des phénomènes atmosphériques des grandeurs atmosphériques autrement dit du temps qu'il fait sur le court terme et la climatologie sur le long terme ça vous le savez qu'est ce qu'on veut dire par la météorologie sur le court terme la météorologie elle va avoir deux fonctions c'est décrire le temps qu'il fait à un instant t et prévoir le temps qu'il fera dans les prochaines heures dans les prochains jours et éventuellement dans les prochaines semaines alors déjà pour décrire le temps qu'il fait on est obligé de passer par la mesure la mesure généralement par des stations météorologiques éventuellement par des satellites météorologiques qui puissent avoir les ballons sondes il y a plein de choses qui permettent de mesurer des grandeurs atmosphériques ces grandeurs atmosphériques permettent de décrire le temps qu'il fait à un instant t et cette description du temps qu'il fait à un instant t elle est indispensable pour la suite pour prévoir le temps qu'il fait puisqu'il faut bien partir d'un état initial pour prévoir comment on va évoluer cet état au temps t plus 1 donc il faut rentrer dans le modèle le temps qu'il fait à l'instant t pour essayer de prévoir le temps qu'il fera à l'instant t plus 1 donc pour simuler l'évolution de la météo donc du temps qu'il va faire dans les prochaines heures et dans les prochains jours on va utiliser des logiciels et ces logiciels on les appelle les modèles de pnt prévision numérique du temps c'est des logiciels qui sont très 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 lourds qui ne peuvent pas tourner sur un ordinateur comme ceux qu'on a chez nous ou dans nos salles de classe ces modèles en fait ils contiennent des équations de la physique dynamique des fluides conservation de la masse et de l'énergie et le but de ces modèles donc qui contiennent les équations c'est de faire tourner ces équations pour prévoir l'évolution du temps alors si je prends un exemple très caricatural si je représente ici la grande bretagne et la france si on imagine qu'à un instant t on mesure des précipitations sur la grande bretagne et un vent avec une certaine direction et une certaine vitesse avec les équations de la physique v égale d sur t en connaissant la vitesse on est capable d'estimer dans combien de temps cette dépression ces nuages et cette pluie pourraient arriver sur la france donc on comprend bien que il y a besoin d'équations mais il y a besoin de savoir le temps qu'il fait à l'instant t pour pouvoir faire tourner ces équations sur quelque chose d'accord globalement c'est ça que vont faire les logiciels les modèles de prévision numérique du temps ils contiennent le maximum d'informations qu'on a du fonctionnement du système climatique ces informations ce sont les équations de la physique de la dynamique des fluides etc qui sont l'état actuel des connaissances qu'on a des phénomènes qui concernent la météo et pas que mais il va falloir rentrer le maximum d'informations sur le temps qu'il fait et la météorologie c'est une science qui est particulière globalement elle s'est développée à peu près à l'époque de napoléon 3 c'est une science qui est une des seules sciences qui par tout temps a nécessité la collaboration des scientifiques du monde entier peu importe les conditions géopolitiques d'un moment tout le monde collabore en météo puisque plus on a d'informations sur ce qui se passe à n'importe quel point de la terre plus on peut rentrer d'informations dans le modèle et plus la prévision de l'évolution du temps en sera précise évidemment il suffit pas de connaître que ce qui se passe en grande bretagne pour prévoir l'évolution du temps en france il faut connaître le temps qu'il va faire partout et donc les logiciels les modèles de prévision numérique du temps par exemple si on a un modèle de prévision numérique du temps au japon il va le calculer la météo qu'il fera à paris dans le 12e arrondissement tous les modèles du monde calculent l'évolution du temps qu'il va faire l'évolution des grandeurs atmosphériques pour n'importe quel endroit de la terre et moi par exemple quand je suis à la montagne je vais pas consulter que la prédiction la prévision du modèle de météo France en l'occurrence ils en ont deux à Rome et Arpège je peux être amené à consulter ce qu'a simulé un modèle norvégien par exemple parce qu'il faut mélanger un maximum d'informations pour avoir l'information la plus fiable possible et justement lorsque le météorologue à la télévision ou à la radio ou dans les journaux annonce la prévision du temps qu'il va faire en fait il fait la synthèse il fait la synthèse et son interprétation de tous consimuler les différents modèles si on a le temps je vous montrerai un site de météo qui s'appelle Météo Blue sur Météo Blue on peut avoir la prévision c'est à dire l'interprétation qui a été faite par les gens qui travaillent à Météo Blue du temps qu'il va faire à Paris dans le 12ème cet après-midi mais on peut aussi avoir l'information brute et non l'information interprétée c'est à dire les résultats des différents modèles de prévision numérique du temps du monde entier pour Paris 12ème et quand tous les modèles et ça arrive quand tous les modèles annoncent la même température au même endroit à la même heure par exemple qui fera 15 degrés à 13h30 à Paul Valéry et bien on peut dire que l'information est fiable puisque tous les modèles ont indiqué la même chose et lorsque les modèles indiquent des choses différentes on a une incertitude qui permet de connaître la fiabilité de la prévision que l'on fait et donc ça c'est quelque chose d'important et j'y reviendrai quand on parlera du climat parce que pour l'instant je parle que de météo la diversité des différents modèles qu'on a dans le monde est quelque chose d'hyper utile parce qu'elle permet de mesurer l'incertitude qu'on a d'une prévision ou d'une projection climatique puisque s'ils sont tous d'accord il y a peu de doute sur la fiabilité de l'information s'ils divergent beaucoup on peut estimer qu'il y a une grosse incertitude sur ce qui est annoncé alors donc ça c'est pour la météo on voit bien que il y a besoin de décrire le temps quoi qu'il arrive donc c'est les mesures il y a besoin des équations pour faire tourner des logiciels pour prévoir le temps qu'il fera dans les prochaines heures dans les prochains jours ces logiciels j'ai dit qu'ils étaient très lourds ils vont tourner sur des très très gros ordinateurs ça occupe une énorme salle c'est des grosses armoires ces ordinateurs on appelle ça des supercalculateurs leur puissance de calcul évolue chaque année mais c'est des puissances non comparables à celles de nos ordinateurs domestiques et donc ces supercalculateurs ces équations permettent de simuler l'évolution du temps qu'il va faire mais on pourrait se dire que autant mettre un maximum d'informations sur la description du temps qu'il fait n'importe où dans le monde dans ce logiciel autant intégrer le maximum d'équations pour avoir la prévision la plus fiable possible et ça théoriquement on peut le faire mais plus on met de choses en entrée dans le logiciel plus le logiciel va devoir faire de calcul et plus le logiciel va devoir faire de calcul plus il va donner son résultat tard donc si je veux savoir le temps qu'il va faire dans 6 heures mais que le résultat je l'ai que dans 3 jours bah ça servira à rien de savoir dans 3 jours le temps qu'il a fait 2 jours et demi plus tôt donc on est obligé de faire des choix dans ce qu'on rentre dans le modèle en simplifiant et c'est pour ça que les différents modèles du monde ne prévoient pas la même chose parce qu'ils ne font pas tous les mêmes choix ils ne font pas tous les mêmes simplifications on est encore dans la modélisation c'est bien une représentation simplifiée de la réalité comme il n'y a pas les mêmes choix qui sont faits pour pouvoir avoir la prévision en temps et en heure on va avoir une diversité des simulations produites par ces modèles voilà maintenant la climatologie c'est la même chose on étudie des grandeurs atmosphériques mais on étudie ces grandeurs moyennées sur une période assez longue la norme c'est une période de 30 ans donc par exemple en météo je vais être incapable de vous dire la température qu'il fera le 30 juin 2022 c'est de la météo la température qu'il fera le 30 juin 2022 par contre je suis capable de vous dire que en juin il fait plus chaud qu'en décembre et là c'est de la climatologie parce que en moyenne en juin il fait plus chaud qu'en décembre par contre il peut arriver qu'un jour de juin soit plus froid qu'un jour de décembre parce que ça c'est de la météorologie parce que sur le court terme il y a une grande variabilité des choses il fait pas la même température le jour que la nuit par exemple par contre quand on moyenne les choses il y a plus de sûreté dans ce qu'on annonce parce que c'est une moyenne sur une longue période on sait que l'été il fait plus chaud que l'hiver ça c'est de la climatologie alors oui dans la climatologie on va étudier les climats passés avec des indices qui ne sont pas des mesures faites par des stations puisqu'il y a 800 000 ans par exemple il n'y avait pas de stations météo mais bon je vais pas revenir sur l'étude des climats passés par contre on peut définir un climat le climat de Paris et là on va prendre les données de la météo toutes les mesures qui ont été faites depuis 30 ans pour toutes les grandeurs atmosphériques on les moyenne sur 30 ans et ça définit le climat d'un lieu donc là on voit une première interaction entre météorologie et climatologie puisque pour définir un climat on utilise les mesures des stations météo maintenant la climatologie c'est aussi la prévision de l'évolution du climat et la différence entre la prévision de l'évolution du temps qu'il fait qui concerne la météo et la prévision de l'évolution du climat qu'il fera c'est que là c'est l'évolution de quelque chose de moyenné sur 30 ans donc c'est une moyenne glissante et d'ailleurs on parle pas de prévision lorsqu'il s'agit de climat on parle de projection et je reviendrai sur la différence entre ces deux termes mais en tout cas la météo va prévoir le temps qu'il fera la climatologie va projeter le climat qu'il fera mais ça je vais y revenir voilà on voit que cette distinction entre météo et climatologie permet déjà de voir la place des modèles puisqu'au final pour projeter l'évolution des climats futurs on va utiliser globalement les mêmes logiciels les mêmes modèles on les appelle pas modèles PNT c'est modèles de climatologie ils intègrent pas les mêmes choses par exemple lorsqu'on veut prévoir la météo de cet après-midi on a pas besoin de tenir compte de la circulation thermohaline parce qu'elle va peu avoir d'impact par contre si cette évolution si cette circulation thermohaline va changer dans les prochaines décennies ça peut avoir un impact sur le climat de Paris dans les prochaines décennies donc on va pas inclure les mêmes informations dans le modèle en météo et dans le modèle en climatologie mais sur le principe de son fonctionnement c'est le même genre de logiciel il y a les mêmes équations et il y a besoin d'entrer des choses d'entrer des mesures à un moment donné quand on veut projeter l'évolution du climat à Paris dans 10 ans il faut bien rentrer le climat actuel et le climat actuel on l'obtient par les mesures donc ça du coup tout ça je l'ai dit à l'oral dans le modèle numérique le modèle climatique qui permet de projeter l'évolution du climat futur on a les lois de la physique conservation de la masse et de l'énergie les équations d'état la mécanique des fluides on doit rentrer des informations et avec cet exemple très simplifié où je vous disais comment on peut faire pour savoir le temps qu'il fera en France on peut découper ici cette structure très caricaturale en deux mailles j'ai la maille 1 et la maille 2 et les informations que j'ai dans la maille 1 vont permettre de prévoir l'évolution du temps qu'il va faire dans la maille 2 au temps t plus 1 ce que je viens de faire ici du coup je viens de dessiner deux mailles dans un truc en deux dimensions dans le modèle de climatologie évidemment les mailles elles sont en trois dimensions elles vont tenir compte de l'altitude dans l'atmosphère puisqu'on va essayer de décrire l'évolution par exemple de la température à la surface mais aussi l'évolution de la température 10 km au dessus de nous 10 km, oui 10 km au dessus de nous par exemple mais elle va aussi tenir compte de la profondeur puisque dans les modèles de climat je prenais l'exemple de la circulation thermoaline on va aussi tenir compte des courants profonds et donc on a vraiment une résolution donc sur quelque chose en trois dimensions et en altitude et en profondeur et en surface donc c'est ça qu'on appelle le découpage en mailles plus les mailles sont petites plus on va être précis dans la prévision mais plus les temps de calcul vont être importants et plus les mailles sont grandes moins on va être précis parce qu'on va dire dans cette très très grande maille qui fait toute la surface de la Russie le climat va évoluer comme ça sauf que évidemment au nord-est de la Russie et au sud-ouest de la Russie le climat n'est pas le même donc plus on réduit la taille de nos mailles plus on est précis dans la description de l'évolution du climat mais plus les temps de calcul sont longs et avec l'évolution de la puissance des supercalculateurs puisque vous savez que la puissance des processeurs la puissance des mémoires vives évolue de façon exponentielle plus les supercalculateurs sont performants plus on peut se permettre d'avoir des mailles fines et donc d'être plus précis dans l'évolution du climat d'un lieu à un autre alors dans un modèle de climat là je parle des modèles exploités par les scientifiques et pas du modèle sim climat d'accord mais je veux d'abord vous montrer que les modèles utilisés par les scientifiques permettent d'avoir une démarche expérimentale qui leur permet de comprendre le système climatique et de projeter l'évolution du climat donc on a dans un modèle climatique on a le modèle 3D atmosphérique qui globalement est le modèle utilisé en météo ça c'est le modèle de PNT en quelque sorte puisque là on va tenir compte que des phénomènes atmosphériques et c'est les phénomènes qui sont étudiés lorsqu'on veut prévoir le temps qu'il va faire à Paul Valéry cet après-midi mais du coup pour prévoir l'évolution du climat il faut tenir compte de plus de choses que ça et donc on a également ce qu'on appelle les modèles de climat qui en plus du modèle atmosphérique vont inclure la banquise et donc son effet sur l'albédo vous savez que la fonte des glaces va changer l'albédo et donc forcément changer l'équilibre radiatif de la Terre et donc la température moyenne sur Terre va tenir compte d'un modèle d'océan donc avec la circulation thermohaline qui a également un impact sur la température sur Terre et pas que sur la température mais je vais avoir tendance à beaucoup parler de température parce que globalement c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait des cours à nos élèves quand on parle de climat on se focalise essentiellement sur la température qu'il fait déjà rien que dans l'expression réchauffement climatique on parle pas des autres grandeurs atmosphériques on parle principalement de la température un modèle de continent par exemple avec l'évapotranspiration des végétaux qui a également un impact sur la température et ça c'est ce qu'on appelle le modèle de climat mais il y a encore mieux que le modèle de climat il y a le modèle système Terre qui va inclure le cycle du carbone notamment et la chimie atmosphérique les aérosols, etc. Bon, de manière générale les climatologues quand ils parlent de modèle climatique ils peuvent parler de tout ça en même temps un modèle de système Terre c'est un modèle climatique et nous on fera pas la distinction mais actuellement dans les modèles qui sont utilisés pour les projections qui sont présentées dans les rapports du GIEC ce sont principalement des modèles système Terre qui sont utilisés Personne ne m'interrompt Oui ? Oui, oui c'est vraiment des groupes des groupes emboîtés là dans le modèle SEMTER il y a les deux autres modèles Bon, petite représentation juste pour vous montrer l'évolution de la puissance de calcul des supercalculateurs qui permet d'améliorer grandement la qualité et la précision des projections climatiques et ça c'est un supercalculateur c'est celui de Météo France il change tous les 3-4 ans je crois que c'est le dernier c'est Météo France qui me l'avait envoyé l'année dernière cette photo donc vraiment c'est une énorme salle avec plein d'armoires et ça c'est un ordinateur Alors ça je l'ai également un peu dit la diversité des modèles c'est une question qui se pose souvent pourquoi on a des groupes de scientifiques à plusieurs endroits du monde qui travaillent sur leur modèle à eux alors qu'on pourrait réunir toutes les forces ensemble pour faire le méga modèle parfait ben non on préfère garder cette diversité des modèles parce qu'elle nous donne une indication de l'incertitude des projections climatiques donc dans un document comme celui-ci tout ce qui est en noir c'est les mesures d'accord donc c'est pas des modèles c'est les mesures par les différentes stations satellites qui permettent de décrire l'évolution de la température globale sur Terre souvent c'est pas une température qui est indiquée sur l'axe des ordonnées c'est une anomalie de température vous avez sans doute déjà vu ça en fait on prend la température globale sur Terre on en fait une moyenne pour une période de 30 ans je sais plus laquelle est fait référence c'est marqué en général dans les documents oui on prend la période 1986-2005 donc qui fait 30 ans et on fait la moyenne de la température globale et ça nous donne une température pour la Terre et cette température pour la Terre on lui donne la valeur de 0 donc 0 ici c'est censé représenter la moyenne de la température globale sur une période de 30 ans et donc par rapport à cette référence on sait que en 1900 on était pas loin de moins 1 degré ça veut dire qu'on était en 1 degré en dessous de la température globale moyennée sur ces 30 années là je sais pas si je l'ai bien expliqué ok et donc ici on a les projections de différents modèles selon différentes hypothèses socio-économiques et pas que socio-économiques donc je vais prendre par exemple le RCP 8.5 qui est un scénario qui est également souvent appelé business as usual c'est on continue comme l'homme a toujours fait c'est-à-dire on va utiliser le maximum de ressources fossiles et on va produire un maximum et on va toujours consommer un maximum donc ça c'est bien quelque chose qui intègre des informations socio-économiques parce que pour projeter l'évolution du climat qu'il va faire il y a besoin de savoir qu'est-ce que va faire la société dans les années futures alors que pour prévoir la météo de demain ben on s'en manque un peu de savoir si on va passer du capitalisme à autre chose par contre pour le climat dans 20 ans forcément ce climat sera dépendant des choix politiques socio-économiques qui seront faits c'est pour ça et donc c'est une prochaine diapo mais tant pis j'annonce les choses à l'avance c'est pour ça qu'on va distinguer le terme de prévision et le terme de projection la prévision n'intègre que de la physique c'est l'évolution de la météo dans les prochains jours dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines la projection c'est également une évolution des grandeurs atmosphériques mais comme elle inclut des hypothèses socio-économiques elle n'a pas le même statut que la prévision et c'est pour ça qu'on lui donne un autre nom qui est le mot projection et donc quand on fait de la météo et du climat quand on veut décrire les simulations qui sont censées décrire l'évolution du temps qu'il va faire que ce soit de la météo ou du climat on va conserver ces deux termes prévision pour la météo projection pour la climatologie et on essaiera d'éviter les autres termes du genre prédiction donc on va garder prévision et projection mais je reviens dessus j'ai une diapo là-dessus vous n'avez pas de place à 6 ? ok il n'y a pas de problème ah non non il n'y a pas de souci et donc je reviens à ce RCP 8.5 ce qu'on voit c'est plein de petites courbes fines et rouges ici ça s'appelle des spaghettis mais peu importe ces petites courbes fines et rouges chacune de ces courbes représentent la simulation réalisée par un modèle climatique dans le monde il en existe une vingtaine de modèles climatiques c'est difficile d'en vouloir plus vous avez vu que ça impliquait des très très gros ordinateurs des très très grosses équipes scientifiques donc un énorme travail dans la conception du logiciel donc du modèle numérique et nécessairement des ressources techniques et humaines pour faire tourner ces supercalculateurs il ne peut pas y avoir non plus une infinité de modèles tous les pays n'en ont pas donc chacune de ces fines courbes rouges c'est la simulation par un modèle dans le monde ce qu'on a fait c'est que le GIEC va demander à tous les modèles climatiques de faire la même simulation faites moi une simulation pour laquelle en 2100 la Terre subira un forçage radiatif de 8,5 watts par mètre carré c'est ça que ça veut dire RCP 8.5 RCP c'est j'ai pas envie de le faire avec l'accent anglais la dernière fois que j'ai fait ça les étudiants se sont moqués de moi c'est representative concentration pathway c'est une représentation de l'évolution de la concentration de CO2 notamment mais là ici on est sur de la température et 8.5 c'est le forçage radiatif de la simulation c'est en 2100 imaginez que la Terre ait un forçage radiatif de 8,5 watts par mètre carré si vous voulez on pourra revenir sur des petites explications scientifiques du bilan radiatif du forçage radiatif c'est pas vraiment ce que j'avais prévu de faire mais en tout cas on peut voilà on peut dire que la Terre elle reçoit une certaine puissance d'une part de l'énergie solaire à la surface de l'atmosphère on est à 340 watts par mètre carré mais il y a également la puissance reçue de par le mécanisme d'effet de serre donc tout ça c'est des puissances qui vont chauffer la surface de la Terre quand on dit 8.5 c'est que à ces puissances là on ajoute 8.5 watts par mètre carré qui concernent l'augmentation de la puissance de cet effet de serre du fait des activités humaines oui donc 8 points c'est le forçage radiatif actuel non non en fait si le modèle n'est pas sûr aucune évolution alors j'ai pas prévu cette diapo là mais il y a deux façons de construire les scénarios ça s'appelle une approche inverse ici dans l'approche inverse en fait c'est un peu compliqué j'ai une image là-dessus mais elle est pas dans mon diaporama dans l'approche inverse on part du forçage et ensuite on imagine quelles activités humaines conduiraient à ce forçage là pour 2100 en fait on va dans l'autre sens on part du forçage on imagine qu'est-ce qui aurait pu conduire à ce forçage là en 2100 et ce qu'on constate c'est qu'est-ce qui permet d'aboutir à un forçage de 8.5 en 2100 ben globalement c'est business à juge aux eux mais dans la première façon dont on faisait les scénarios ça s'appelle des scénarios dans les premiers rapports du GIEC avant le rapport numéro 5 dans les rapports même peut-être avant le rapport numéro 3 on faisait l'approche directe c'est-à-dire on part de ce que va faire l'humain et on imagine quel sera le forçage alors les raisons pour lesquelles on a changé je ne maîtrise pas forcément mais en tout cas je sais que maintenant on part d'un forçage et ensuite on fait plein d'hypothèses sur qu'est-ce qui aurait pu conduire à ce forçage de 8.5 bref je reviens sur ça je suis en retard ou pas ? oui carrément donc chacun de ces modèles prédit et j'aime pas utiliser le mot prédit donc projette une température globale sur Terre en 2100 et en fait la grosse ligne rouge du coup c'est la moyenne de ces différentes simulations et en observant l'étalement des différentes simulations on a une idée de l'incertitude et c'est une information très importante parce que avec le scénario business as usual on sait que au minimum il y aura plus 2.5 degrés en 2100 donc cette enveloppe des différentes simulations elle nous donne des informations importantes c'est pour ça qu'on conserve une diversité des modèles et non que tout le monde travaille sur un modèle unique qui nous donnerait pas d'informations sur l'incertitude alors du coup ça je l'ai fait prévision projection donc je vais pas relire la diapositive donc je l'ai déjà expliqué par contre prédiction on essaye d'éviter puisque ça a un aspect un peu divinatoire et ça colle pas du tout avec la façon dont sont construits les modèles puisque ça a rien de divinatoire on a parlé des équations on a parlé de la description du temps qu'il fait donc et des choix scientifiques qui sont faits dans dans la simplification des modèles alors maintenant on imagine un groupe de scientifiques qui essayent de construire un modèle comment on sait que ce modèle on peut l'utiliser il faut valider le modèle avant qu'il soit exploité par des scientifiques alors comment on fait pour valider les modèles ça fait partie du programme de terminal enseignement scientifique c'est on demande à tous les modèles c'est ce qu'on a ici on leur demande de simuler l'évolution du climat mais sur des périodes passées faites comme si on ne savait pas ce qui s'est passé entre 1900 et 2000 et faites tourner vos modèles avec toutes les informations qu'on a sur ce qui s'est passé entre 1900 et 2000 pour simuler l'évolution du climat et en l'occurrence ici encore une fois de la température globale entre 1900 et 2000 et donc on voit ici encore une fois on a notre vingtaine de modèles climatologiques actuelles ça aussi c'est dans les rapports du GIEC on voit toutes les différentes simulations qu'on fait les différents modèles sur l'évolution de la température globale entre 1900 et 2000 et à ça on va surimposer la réalité qui est la moyenne de la température globale obtenue par les mesures qui ont pu être faites qui ont pu être faites entre 1900 et 2000 ce qu'on voit c'est que globalement l'enveloppe qui correspond à la diversité des simulations faites par les différents modèles enveloppe bien la moyenne de la température et on peut considérer que les modèles sont valides et lorsque le modèle est valide on peut l'utiliser et donc ce que je veux vous montrer maintenant c'est que les scientifiques, les climatologues, ils ont deux utilisations des modèles bon là c'est juste un détail sur fiabilité, crédibilité, c'est pas important donc les deux utilisations des modèles c'est d'une part réaliser des projections et ça on en a parlé ces projections elles permettent de mieux comprendre ce qui va arriver au niveau du climat dans les prochaines décennies et les conséquences que ça pourra avoir sur les populations humaines sur la biodiversité et donc tout ce qui est notamment à l'intention des décideurs dans les rapports du GIEC pour qu'on puisse tous disposer de l'information la plus complète pour pouvoir se construire une opinion et faire des choix dans les rapports du GIEC il n'y a aucune volonté prescriptive les rapports du GIEC ne doivent pas dire ce qu'il faut faire pour le climat par contre ils doivent donner à la disposition de tous l'état actuel des connaissances pour informer tout le monde des possibilités et des conséquences des choix politiques qui pourraient être faits donc ça c'est les projections mais quelque chose de très important et c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui c'est que les modèles, une fois qu'ils ont été validés, une fois qu'on comprend bien que ce modèle là il est plutôt fiable parce qu'il a l'air globalement à bien simuler la réalité on va pouvoir exploiter le modèle pour mener une démarche expérimentale une démarche expérimentale c'est une observation, une hypothèse et ensuite on cherche à tester cette hypothèse l'observation c'est un exemple, le climat se réchauffe hypothèse, on cherche à expliquer pourquoi il se réchauffe, hypothèse, peut-être que c'est l'homme peut-être que ce sont les activités humaines dans la réalité, on ne peut pas faire de démarche expérimentale là-dessus on ne peut pas créer deux terres sur laquelle on va faire sur celle-ci il n'y a pas là les hommes sur celle-ci il y a les hommes et tester l'hypothèse on ne peut pas faire un test et un témoin sur deux terres on ne dispose pas de ça et donc comme la réalité est plus complexe et qu'on ne peut pas expérimenter sur le réel on passe par la modélisation et ça, quand je vous présentais les différents types de modèles c'est le point commun de tous les modèles analogiques et numériques on ne peut pas représenter en vrai, la réalité est trop complexe sur les courants océaniques quand on fait les modèles analogiques de la circulation thermohaline on ne peut pas avoir deux terres et sur l'une on va faire en sorte que la température soit la même partout et sur l'autre on va faire des courants froids, des courants chauds pour voir lesquels plongent donc on doit modéliser ici, on n'a pas deux terres, une sans les humains, une avec les humains donc on passe par les modèles et comme les modèles ont été précédemment validés parce qu'ils collent bien à la réalité on va pouvoir exploiter ces modèles numériques pour faire des simulations dans lesquelles on va changer les conditions on va faire la première simulation qu'on appelle la simulation contrôle ou la simulation témoin dans cette simulation, on ne touche à rien dans le modèle on laisse le modèle tourner tel qu'il est construit et donc là on voit entre 1900 et 2000 courbes noires, ce qui a été mesuré donc la réalité et toutes les courbes jaunes, ce que les différents modèles ont simulé et courbes rouges, la moyenne des modèles et on voit que la moyenne des modèles colle bien avec les observations maintenant qu'on a fait cette simulation contrôle on refait une nouvelle simulation et comme dans toute démarche expérimentale, on ne change qu'un seul paramètre et bien dans notre modèle climatique on va entre guillemets, c'est l'expression consacrée on va débrancher les activités humaines donc on va enlever le flux supplémentaire d'origine anthropique puisqu'on avait vu précédemment que dans les modèles système Terre on a le cycle du carbone et le cycle du carbone, si vous enseignez notamment en terminale d'enseignement scientifique on a des flux additionnels qui sont dus aux activités humaines production de ciment, combustion des énergies fossiles, etc. donc comme on a le cycle du carbone dans notre modèle climatique on peut débrancher les flux additionnels d'origine anthropique et là on refait tourner le modèle et on a bien changé qu'un seul paramètre et ce qu'on a changé comme paramètre c'est bien pour tester l'hypothèse que l'homme serait responsable et là quand on fait tourner les modèles on a toutes les petites courbes claires bleues qui ont simulé l'évolution de la température et la moyenne de tout ça et on voit bien qu'on observe qu'il y a une différence entre le contrôle et le test et effectivement cette différence qu'on a là et qu'on n'avait pas ici on voit bien que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement ça fait partie des preuves mais c'est pas la seule preuve que qu'ont les scientifiques pour dire que le réchauffement climatique est d'origine anthropique et ce qui est intéressant quand on fait ça avec les élèves c'est on peut pas exactement faire ça avec ce climat je pourrais vous expliquer pourquoi mais en tout cas la démarche expérimentale que mènent les scientifiques elle permet de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes climatiques donc faut pas oublier qu'un modèle s'est utilisé et pour projeter et pour mener des expériences mais j'ai oublié de dire que quand on a une hypothèse avant de faire notre simulation on réfléchit aux conséquences vérifiables, aux résultats attendus si notre hypothèse est vraie et qu'effectivement l'humain est responsable dans la simulation où je débranche les activités humaines j'observerai un réchauffement moins intense ou pas de réchauffement que dans la simulation contrôle et ensuite si les résultats observés correspondent aux résultats attendus on valide l'hypothèse donc ça y est j'ai rattrapé le tanking maintenant signe climat parce que évidemment en classe on va pas pouvoir utiliser les mêmes modèles climatiques que les scientifiques on a pas de supercalculateur et on a pas je vous ai dit que le modèle de météo il mettait globalement 6 heures à donner son résultat un modèle de climato c'est en général 3 mois pour donner le résultat de la projection en classe on va pas commencer une expérience on a pas de supercalculateur et on va pas attendre le résultat pour dans 3 mois on veut le résultat tout de suite de façon instantanée pour pouvoir mener une activité et faire de la pédagogie et donc Camille Rizzi qui est une chercheuse au laboratoire de l'institut Pierre-Simon Laplace il y a un certain nombre d'années a construit un logiciel qui s'appelle Simclimat et ce que je veux à tout prix réussir à vous montrer là c'est que Simclimat c'est un modèle climatique comme les autres donc je vais devoir vous expliquer comment Simclimat fait pour produire des résultats instantanés quand on clique dessus afin que les élèves puissent avoir une démarche tout en étant quand même un modèle climatique ce qu'il faut à tout prix se dire c'est que dans Simclimat il n'y a pas les résultats à l'avance je m'explique si vous prenez une animation par exemple comme certaines animations qui existent comme l'animation plante je l'arrose, elle pousse, je l'arrose pas, elle meurt la personne qui a conçu ce logiciel, il a déjà tout tapé il a déjà écrit que si l'élève clique sur j'arrose pas, la plante meurt donc ça veut dire que le résultat il est déjà dans le logiciel l'élève ne mène pas vraiment d'expérience à ce moment là en fait c'est comme si on lui montrait un document où il y a déjà les résultats c'est j'ai arrosé, ça va pousser, j'ai pas arrosé, ça va pas pousser c'est juste une animation qui présente la même chose l'élève n'a pas mené de démarche exponentale par l'utilisation de ce logiciel éventuellement il peut la mener en analysant les résultats mais pas en cliquant et le logiciel connaît déjà toutes les réponses possibles c'est pas le cas de Simclimat d'ailleurs il y a 2-3 bugs dans Simclimat parce que justement dans les calculs qu'il va faire pour simuler l'évolution du climat qu'il va faire des fois il y a un des paramètres qui rentre en conflit avec un autre et en général il faut le remonter à Camille Rézy et elle le corrige et le logiciel Simclimat il est construit de la même façon que les modèles climatiques donc gros suspens comment fait-il pour donner des résultats aussi vite alors dans le logiciel Simclimat déjà de base il y a le bilan radiatif c'est à dire que la température sur Terre elle est définie par ce qui arrive et ce qui part si je fais arriver plus je vais chauffer si je fais arriver moins je vais refroidir si je fais partir plus je vais refroidir si je fais partir moins je vais chauffer donc l'équilibre radiatif donc les énergies incidentes et les énergies émises vers l'espace donc il y a ces équations là dans Simclimat ensuite ça c'est une sorte de résumé de tout ce qu'il y a dans Simclimat donc ça on le trouve sur le site de Simclimat en fait chaque boîte qui sont en interaction dans le logiciel dans une boîte il y a une équation et ces équations du coup l'albédo, l'effet de serre il y a des informations qui sont données mais c'est l'état actuel des connaissances sur la physique, les maths et le climat mais donc pour vous dire que quand on va par exemple faire une expérience sur Simclimat on va augmenter l'albédo en augmentant l'albédo le calcul de la température d'équilibre ici on aura changé l'albédo et donc on va modifier le résultat de la température d'équilibre mais ensuite ça va interagir avec d'autres choses et donc à chaque fois Simclimat va tout recalculer donc c'est vraiment comme un modèle numérique utilisé par les scientifiques et je pense que c'est important que les élèves le comprennent après on n'a pas forcément le temps et vous n'allez pas leur faire une conf comme ce que je suis en train de faire là mais je pense que c'est quand même essentiel de se dire que il y a une vraie démarche qui est très proche de celle qui est menée par les scientifiques alors comment Simclimat fait-il pour donner un résultat instantané ? et bien là où le modèle climatique avait un nombre de mailles très important et en trois dimensions dans l'espace le modèle du climat utilisé par les scientifiques va prévoir l'évolution de la température, des précipitations sur n'importe quel endroit du pourtour méditerranéen par exemple et on peut savoir que le pourtour méditerranéen va être particulièrement impacté par la sécheresse dans les années à venir ce qui n'est pas le cas d'autres régions donc il y a vraiment un détail spatial de l'évolution du climat dans toutes les mailles ça c'est dans le modèle de climat utilisé par les scientifiques en revanche Simclimat va représenter la Terre comme un point on n'a pas le détail de la température qu'il fera en Chine, au Brésil ou en Norvège on a uniquement la température moyenne de la Terre donc c'est comme si la Terre était représentée par un point donc là où on avait un nombre de mailles hyper important et des calculs de ce qui se passe entre les mailles là il n'y a plus ça il y a uniquement la température globale sur Terre donc on est passé d'un modèle en 3 dimensions à un modèle en 0 dimensions donc c'est déjà une énorme simplification l'autre simplification c'est là où le modèle de climat va calculer l'évolution du climat jour après jour sur les 100 prochaines années ce qui prend du temps Simclimat va calculer l'évolution du climat uniquement avec des pas de temps de 1 an donc il va calculer l'évolution du climat dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans mais pas chaque jour de 100 années ces deux simplifications suffisent en grande partie à réduire énormément les temps de calcul et à permettre à Simclimat de tourner sur des ordinateurs domestiques sur des téléphones, sur des tablettes puisqu'on peut le télécharger pour les tablettes et les téléphones donc ici c'est un document que j'avais créé pour les documents d'accompagnement de la réforme du lycée je pourrais vous donner les liens mais en tout cas voilà là il y a le détail de la comparaison des deux mais je vous ai dit à l'oral les très grandes différences c'est spatial et temporel 3 dimensions pour le modèle des scientifiques 0 dimensions pour Simclimat pas de temps en journée pour les modèles utilisés par les scientifiques pas de temps en année pour Simclimat et ça, ça suffit déjà grandement à réduire les temps de calcul donc alors moi je suis sous Linux donc je ne peux pas avoir Simclimat mais juste très rapidement quand on ouvre le logiciel ne le faites pas en même temps juste je vous montre et je laisserai une diapo et après je vous accompagnerai individuellement donc on peut faire lancer une simulation la première chose qu'on nous demande c'est est-ce qu'on choisit maintenant ou pré-industriel c'est une étape importante dans l'utilisation du logiciel maintenant on part d'une terre dans une situation de déséquilibre radiatif avec des flux qui rajoutent en permanence du carbone dans l'atmosphère parenthèse je reprends ma phrase le cycle du carbone non perturbé par l'homme globalement il est à l'équilibre on a pour le carbone atmosphérique la photosynthèse et la respiration qui s'équilibrent par exemple je ne vais pas faire le détail de toutes les flèches mais globalement ça fait que la quantité de carbone présente dans le réservoir atmosphère reste constante à peu près après il y a des phénomènes qui font que le climat a changé mais en moyenne c'est constant là où l'homme perturbe le cycle du carbone c'est qu'il ajoute des flux que dans une direction puisqu'il n'y a pas de piégeage du carbone par l'homme c'est envisagé dans les scénarios d'atténuation mais il n'y en a pas actuellement donc il y a des émissions que dans un sens donc forcément même si ces émissions elles sont peu importantes par rapport à d'autres flux c'est un ajout supplémentaire qui fait qu'on crée un déséquilibre du cycle du carbone et bien dans le modèle de sim climat quand on clique sur maintenant on a en permanence du carbone en plus de l'atmosphère donc on crée le déséquilibre en permanence il n'y a pas de possibilité pour la terre de revenir à l'équipe puisqu'on ajoute en chaque fois du carbone donc on amplifie le phénomène d'effet de serre à chaque fois quand on clique sur maintenant on part d'une terre dans une situation de déséquilibre et on peut rester dans le déséquilibre sauf si après dans l'expérience on coupe les activités anthropiques mais quand on clique sur maintenant et qu'on fait lancer la simulation on est dans une situation actuelle avec un déséquilibre par contre quand on clique sur pré-industriel on prend la terre avant la révolution industrielle donc on part du principe qu'il n'y a pas le déséquilibre encore et donc ça c'est un choix qui peut être important est-ce que l'expérience qu'on veut mener on veut la mener dans une situation de déséquilibre ou est-ce qu'on veut la situation est-ce qu'on veut la mener dans une situation stable pour laquelle la terre est à l'équilibre radiatif ensuite une fois qu'on a choisi on peut rentrer le nom de la simulation et choisir la couleur de la courbe c'est surtout ça que je vais vous montrer parce que souvent la plupart du temps quand un enseignant ou un élève découvre pour la première fois le logiciel il voit pas les trois petits boutons qui sont en bas ces trois petits boutons en fait permettent d'accéder à différentes fenêtres qui vont être les paramètres que l'on peut contrôler pour l'expérience ou la projection que l'on veut faire dans le premier on a tout ce qui va concerner des paramètres astronomiques la distance entre la terre et le soleil, l'obliquité etc dans le deuxième bouton tout ce qui va concerner les émissions de CO2 notamment le volcanisme, le stockage biologique par les végétaux etc et dans le troisième c'est toutes les rétroactions albédo, vapeur d'eau etc et ça c'est important que vous ayez ces trois boutons là parce que justement selon les paramètres que vous voulez modifier il faut pouvoir les trouver et ensuite on clique sur lancer la simulation et on a la simulation parenthèse et je le redirai certainement je vous conseille vraiment parce que la première fois qu'on est sur Simcuma on a envie de tout contrôler on a envie de créer notre propre système climatique je vais mettre le carbone en émission anthropique à temps je vais augmenter le stockage biologique des végétaux je vais réduire ça et on touche à tellement de paramètres que c'est très dur lorsqu'on veut faire la simulation qui va permettre de comparer les deux simulations de se souvenir de tout ce qu'on a fait pour faire varier qu'un seul paramètre vraiment je vous incite à quand vous faites une démarche expérimentale avec Simcuma la première simulation que vous lancez vous lui donnez son nom vous lui donnez sa couleur et ensuite vous touchez à rien vous faites lancer la simulation et ce sera la simulation contrôle vous n'avez rien touché et ensuite la simulation de comparaison à celle-ci vous faites nouvelle simulation et là vous touchez que à une seule chose et vous êtes sûr que la première comme vous n'avez rien touché c'est la simulation contrôle donc c'est maintenant qu'on va faire une petite pause et le cours magistral va s'arcter puisque après la pause je vais vous mettre en activité je vais vous accompagner pour qu'on essaye de construire une petite activité où l'élève est dans une démarche expérimentale avec Simcuma donc avec une hypothèse à tester et la conception d'un protocole où on va choisir dans telle simulation je fais contrôle dans telle simulation je change ce paramètre pour tester l'hypothèse que je souhaite tester voilà donc mais je vous accompagnerai on fera des groupes de travail en tout cas la pause on va reprendre à 10h25 si ça vous va ou à 10h20 comme vous préférez 10h20 ? on reprend à 10h20 et voilà du coup il y a une diapo que je n'ai pas faite c'est pas important mais fiabilité, crédibilité je peux vous montrer rapidement mais ça c'est juste du vocabulaire je l'ai découvert récemment parce qu'en fait j'échange très régulièrement avec Camille Rizzi puisque avec toutes les formations que je fais sur Simcuma des fois j'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre donc je la contacte et elle m'explique en fait tout à l'heure quand on a parlé de ici c'était la validation du modèle on voit que les différents modèles ont simulé la même chose que la réalité et donc on peut dire que nos modèles sont fiables de la même façon en météo cette fois-ci lorsque tous les modèles prévoient la même température pour le Paris 12e arrondissement à 16h s'ils prévoient tous la même température on peut dire que la prévision est fiable et en général on choisit le mot crédibilité quand on parle plutôt des projections pour le futur parce que dans la crédibilité on ne peut pas directement évaluer parce qu'on ne peut pas en 2 secondes être en 2100 pour vérifier si c'est vrai alors que dans ces deux là on peut savoir du coup on peut comparer à la réalité assez vite et pareil je vous ai dit non allez on fait une vraie pause je m'arrête merci 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 merci